Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Joséphine de Boarnet ? Parce que personne n'a jamais vraiment raconté sa véritable histoire, ni celle de l'amour que Napoléon lui portait. C'est un amour complètement pathologique, obsessionnel. Elle était, selon les canons de l'époque, elle avait vieilli, elle avait des dents gâtées, elle était infidèle, elle combinait, mais il était férocement attaché à elle. Et elle était quand même, dans ses infidélités diverses, elle était quand même très fidèle à lui, obsédée également, c'est l'histoire d'une obsession réciproque. Comment c'était qu'on ne se soit pas plus intéressé à elle ? Mais parce que les gens sont, enfin les gens, on veut tout le temps fabriquer une légende dorée, admirable, une histoire de people. On ne regarde pas les gens tels qu'ils sont dans leur réalité quotidienne, qui est beaucoup moins flatteuse apparemment. Bon, certainement même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité des gens, pas l'histoire qu'on va raconter, comment on a raconté 50 histoires sur Jeanne d'Arc, la pucelle, ceci, cela. On fabrique du mythe. Et je pense avoir écrit tous les livres que j'ai écrits, donc quelques-uns qui ont eu l'honneur d'avoir un peu de succès, parce que je regarde l'effet, la vérité, pas la légende, qui est toujours forcément fausse, qui est toujours stéréotypée. Et donc, pour faire ce livre, où avez-vous été chercher votre documentation le plus par rapport aux autres livres qui existent ? D'abord, dans des livres comme ce journal extrêmement suspect, qui est le journal Mademoiselle Le Marchand, qui était une voyante, dans des textes oubliés aujourd'hui, ou dans des correspondances, dans des tas de documents que j'ai retrouvés et mis par chance chez de vieux libraires, des documents qui disparaissaient, qu'on ne citait pas. Personne, par exemple, n'a fait cas pas du journal Le Marchand, ni du journal La Femme de Chambre, de Joséphine. Et là, on trouve des petites anecdotes assez piquantes, mais au-delà du piquant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui est derrière. Et c'est ça que j'ai voulu trouver. C'est une enquête, c'est presque une enquête policière. C'est un petit peu la même démarche que celle que vous aviez adoptée pour Marie-Antoinette. Oui. On a écrit des imbécilités fulminantes sur Marie-Antoinette. J'étais scandalisé. Il y a eu un film dont je ne parlerai pas ici parce qu'il m'a choqué. On en a fait une perronnelle, une évaporée, une petite idiote qui ne pensait qu'en fait. C'était une... Pas du tout. C'était, en tant que fille de l'impératrice d'Autriche, elle avait quand même un certain sens de responsabilité, un certain regard sur le monde. Joséphine, également, on n'en a fait quasiment rien. Une petite créole, oui, et admirable, et puis il a quitté. Bon, des banalités. À la fin, l'histoire se dissout dans les banalités et les stéréotypes. Et c'est pour ça que nous avons, je trouve, de toutes les histoires, de celles du XVIIIe, du XIXe et du XXe siècle, une notion tellement floue parce qu'on ne regarde pas les faits. Et les faits sont dérangeants. Évidemment, ils sont dérangeants. Un fait est toujours une... Comment dirais-je ? Une écorniflure gravissime sur le stéréotype. C'est l'image d'Epinal qui a rayé. Je n'ai jamais été content d'un livre d'histoire que j'ai lu. Je regarde même des ouvrages extrêmement sérieux par moments sur l'histoire contemporaine. Mais ils ne résistent pas à la tentation de... Ils tombent dans l'ornière. On va raconter ce qu'on croit que les gens ont envie de lire ou d'entendre. Sur l'histoire contemporaine, enfin, il y a des choses extraordinaires à dire. Mais non, on se contente du récit général, de l'image générale. Et on me dit, oui, vous êtes un empêcheur de penser en rond, vous cherchez toujours la petite bête. Mais je ne cherche pas la petite bête, je cherche la grande bête. Je ne cherche pas la petite bête.